Mais l'histoire du linceul c'était quand même assez étonnant parce qu'un jour René passe à Paris et me dit je vais tenter quelque chose que personne n'a réussi c'est vraiment la première de ce linceul que moi je ne connaissais pas du tout bien entendu. Il s'agit vraiment d'une paroi importante, une paroi de glace et de neige, Fasnord, Jauras, deux ou trois fois la tour Eiffel, superposé, ça n'a jamais été gravi. Et brusquement une idée complètement folle m'a traversé l'esprit. Je lui ai dit mais est-ce que tu penses qu'il pourrait faire quelque chose en direct à la radio pendant cette tentative ? Je veux dire que René tu m'as regardé avec des gros yeux. Tu te rappelles on était devant une bonne bouteille de Bordeaux au bistrot devant Radio Luxembourg, rue Bayard, il a dû me prendre pour un fou furieux et puis on l'a quand même élaboré, étudié cette histoire. Je me suis rendu compte que pourquoi pas mais fallait-il encore qu'il accepte de prendre environ 8 à 10 kg dans ton sac. En plus du matos traditionnel d'un sac de montagne, il fallait prendre l'émetteur qui permette de transmettre en direct. En plus, il avait deux et il s'y trouvait chacun. Voilà. Plus les accus de recharge. Plus les accus de recharge parce que c'est quand même important de préciser dans cette histoire que le numérique n'existait pas et que c'était des accus que l'on chargeait avant le départ mais qu'on ne pouvait pas recharger pendant l'ascension. Donc il partait avec des recharges d'accueil dans son sac. Les techniciens de Radio Luxembourg nous ont pris vraiment pour deux fous absolus en disant que c'est complètement dingue. Jamais ça marchera. Et puis on a élaboré, on a étudié, on a travaillé, beaucoup travaillé, on a fait des essais un petit peu à Chamonix mais jamais dans la paroi bien entendu. Et puis à l'époque, Radio Luxembourg appartenait à M. Jean Pouveau qui était le grand maniard de la presse à l'époque et qui contrôlait par image, qui contrôlait la régie de presse, toute la régie publicitaire de toute la presse parisienne et nationale et autres journaux importants. Et cette idée, cette tentative commence à... La rumeur s'agrandit, on dit mais ils vont vraiment tenter quelque chose. Et Jean Pouveau décide d'ordonner à son rédacteur en chef de marche d'envoyer aussi un photographe sur cette histoire qui s'appelle Georges Ménager, qui n'est plus de ce monde. Et à son âme, mais qui a été... Je crois que lui a vraiment fait l'exploit de cette histoire, on en parlera à l'instant. Bref, je vous la fais courte, nous partons déposés sur le glacier de l'Echaud par Ziegler, Georges Ménager et moi, Robert Fremati, que vous venez de voir à l'instant, et notre ami René, partent de Paris, partent de Chamonix, par le chemin du Mont-en-Vert, rejoignent le glacier de l'Echaud, où nous attendaient au refuge de l'Echaud, les frères Bretins, que René de Maison avait chargé d'assurer notre sécurité à nous, les deux monchus journalistes, qui ne connaissaient pas grand-chose à la montagne, mais qui avaient pour tâche de réaliser un reportage qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Et là, je dois dire que je découvre un monde absolument fou, c'est-à-dire, je vois un monde de solitude, une face nord. Tout cela, je l'ignorais, je n'avais entendu parler, mais j'étais face à cette montagne. Je pensais qu'on allait rester là deux ou trois jours. Ça a duré quinze jours ? Oui, en fait, elle montait environ quinze jours. Mais le grand problème, c'est qu'à l'époque, les points d'avant n'existaient pas. Les piaulés courbes n'existaient pas. Ce qui veut dire en clair ce que René et Robert, et je crois que c'est important de le souligner aujourd'hui, pour les gens que vous représentez ici et qui ne font pas de montagne, c'est que les points d'avant n'existant pas, il faut tailler les marches pour gravir cette face. Et les piaulés n'étaient pas les piaulés courbes, dits piaulés traction. Donc, cette tentative, c'était en fait une immense expérience. Il fallait tailler les marches sans arrêt. De toute façon, on avait les meilleurs équipements de l'époque. Nous sommes en 68, je le rappelle. Nous sommes en janvier 68. Et là, la grande expérience radio commence. C'est-à-dire qu'il est prévu qu'il passe en direct sur l'antenne au journal parlé du matin, 7h30. Le grand journal parlé de 13h. Et si c'est possible, le journal parlé du soir de 18h. Ce qui fait trois vacations par jour pour des gars qui tentent une première, qui n'a jamais été réalisée, avec un impératif technique radio, et puis il faut quand même du texte, quand même. Il faut quand même annoncer deux ou trois choses, deux ou trois phrases importantes pour souligner le commentaire, même si le flash à chaque fois dure deux ou trois minutes, pas plus. Jusqu'au jour où tu me dis, et là, je te passe la parole. Oui, en fait, il fallait s'installer une heure avant l'émission pour faire des essais, pour se raciter bien, et quand on a une heure, trois, trois heures par jour, l'hiver, 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 c'est beaucoup. Alors, on a fait des tests, etc., ça marchait bien, et quand on est arrivé, on parlait dans le micro, bien sûr, de la façon des genres, par l'intermédiaire d'une régie qui était installée à la Fégère, ça partait directement sur les ondes, chez les auditeurs, puis chez eux. J'avais un confrère qui s'appelait Alain Croce, qui était à la Fégère, qui dormait là-bas, qui vivait là-bas, et qui servait de relais pour la radio. Ce relais repartait sur la poste de Chamonix, BTT, qui, elle, renvoyait vers Paris, vers l'antenne. Oui, enfin, c'était un peu laborieux au départ, parce qu'il faisait mauvais temps. On avait équipé 150 mètres, installé un bivouac sur une vire extrêmement étroite, où on pouvait tout juste allonger les têtes de bêche sur une pittante de bivouac, une pittante, qu'on approchait à la paroi. Et j'avais dit à Christian, je lui écoute, on est à 150 mètres avec une acier, on a laissé les cordes fixées en place, il suffit de redescendre en vitesse, d'aller dormir quand même au chaud, au refuge de l'écho, et dès qu'il fait beau, on remonte. Il n'y a pas besoin de dire à la radio qu'on est redescendu, etc. Ah, c'était bizarre, je vais raconter, je ne vais pas. Christian met tout de suite, pas question, si vous redescendez, l'édition tombe, et nous, on dit, je dois rentrer. J'ai coupé, je rencontre, la position redée. Il m'a dit, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Je rencontre, où vous êtes, vous ? Vous parlez dans le micro, les gens qui s'entendent chez eux, dans leur radio, dans la position où vous êtes, c'est extraordinaire. Ah oui, c'était extraordinaire, pas pour nous. Ce n'était pas extraordinaire pour eux, mais c'était extraordinaire pour les gens à l'écoute. Et là, ça a été une expérience tout à fait nouvelle, dans l'univers de la radio et du reportage de la radio à l'époque. Pourquoi ? Parce que les gens découvraient un reportage qu'ils n'avaient jamais entendu, en fait. C'était deux garçons qui tentaient une première, ils imaginaient toutes les difficultés, bien entendu, si on reconnaît les détails, mais ils avaient rendez-vous tous les matins en prenant leur café chez eux avant de partir au boulot. Ils avaient un récit assez circonstancié, assez détaillé et précis, avec tous les aléas du direct, parce que c'était du direct, ce n'était pas du différé. On fait beaucoup de différé aujourd'hui. Là, c'était du direct pur. Ça ne durait pas très longtemps, c'était le flash de 7h30, ça durait 2-3 minutes maximum. Mais il y avait une densité, il y avait une émotion qui passait à l'antenne. Et les gens étaient captivés et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de 3 millions de personnes en France, en Belgique. Bref, tout ce que couvrait l'antenne de Radio Luxembourg à l'époque était très écouté. Il n'y avait que deux chaînes de télévision à l'époque. Donc les gens écoutaient beaucoup la radio. Et les gens étaient saisis, passionnés par cette histoire, par cette tentative. Et je dis à René, mais si tu descends en refuge de l'écho pour te reposer au matin d'abri de la tempête, le suspense tombe complètement, et les gens vont aller écouter les duratons ou ce que vous voulerez. Mais ils vont quitter le suspense, ils vont quitter l'émotion, ils vont quitter ceux qui les habitent tous les matins, voire même au journal de 13h. Et je lui dis, je t'en prie, si tu peux, bien entendu, mais pas de la sécurité en vie, en jeu, mais si tu peux, continue. Et tu continues. Oui, en fait, l'émotion a duré une semaine. Je suis un petit peu frangulé. L'émotion a duré une semaine dans le linceul, parce qu'on ne compte pas les jours de monter, et c'était reconnaissant, ça faisait partie d'expédition, mais ça n'intervient pas dans l'émission. Eh bien, bon, c'était difficile, techniquement, c'était très dur, la glace était extrêmement dure, tellement dure que par endroits, j'ai dû en poncer les broches à glace, pour pouvoir monter avec des étriers dans le linceul, dans ces coudières, qui ont un linceul extrêmement raide, parce qu'il n'avait pas les grandes pompes, comme on l'a dit tout à l'heure, les piollets qu'il fallait. Même pas les broches à glace, il y avait des broches à glace tubulaires, quand on les en fait en poncer une fois, elles ne pouvaient plus servir, elles ne pouvaient plus servir, parce que la carotte de glace qui était à l'intérieur ne sortait plus. Alors, tous ces matériels, on ne ressortait plus de marteau, ça finissait par se casser, on a terminé l'affaire, on utilisait des pitons à la place des broches à glace. Enfin, c'était très sportif. Bon, ça s'est bien passé, ça a du mal se passé. À un moment, on se retrouvait en plein milieu d'un parois, aux deux tiers supérieurs, un peu plus haut même, en dépendant du souhait des gens rassent, on a vu, ils ont parlé tout à l'heure, la lue à 4200 mètres, le souhait des joueurs, c'était pour moi tout le souhait des joueurs, c'était monté jusqu'à l'arrêt des hirondelles, à la fin du linceuve. Et, une fenêtre à 50 mètres, 100 mètres sous l'arrêt des hirondelles, donc, d'un seul coup, il y a eu un coup de vent extraordinaire, une tempête qui s'est déclenchée, qui partait du bas de la mer de glace, qui remontait le glacier de l'échaud, et qui remontait la pente de glace dans ce n'est qu'une violence imbrayable. D'un seul coup, on s'est retrouvés un tout perdu, j'avais planté une broche à glace, je crois, j'avais juste tenté une marche dans la glace, on s'est accrochés tous les deux là, sur ce piton, sur cette broche, et Robert a sorti rapidement la date du bivouac, et on s'est enveloppé la tête dans cette toile, en sachant que si jamais on n'y arrivait pas, on allait très vite être complètement gelé. Et j'étais inquiet, parce que, bon, ça s'est fait très fort, j'étais pourvu que ça ne dure pas toute la nuit, parce que je ne savais pas si on pouvait tenir le coup toute la nuit, on avait une condition pareille. En fait, ça s'est arrêté un peu, on a installé le bivouac, on a pu agrandir, 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 agrandir la marche insuffisante, on peut y attendre et s'allonger plus ou moins, quelques pierres sont tombées, on traversait la toile, et l'endemain, l'endemain, Christian nous disait « Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Qu'est-ce que vous faites à la parole ? » Je lui ai dit « On sort sur les hirandelles et on se tire à vitesse vers le bas. » Alors il était amusant, mais il me dit « Mais qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner ? Vous prenez quoi ? Du café ? Du chocolat ? » Je lui ai dit « Non, de l'eau, de l'eau tiède, avec de l'eau tiède dedans, c'est tout ce qu'on a. » Il ne comprenait pas qu'on puisse, qu'il n'y a rien à voir, et ce qu'on a dit « Je vais à l'endemain. » Et au bout d'un moment, j'ai posé, il m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? » Mais maintenant, je lui ai dit « On monte juste, on va descendre dans les hirandelles et on va descendre le plein d'un possible, le plus vite possible. » Et j'avais posé le micro par terre, j'ai oublié d'éteindre. Et c'est à ce moment-là, j'ai dit « J'ai envie de pisser. » Et c'est passé de ce qu'il se rendait. C'est la réalité, j'ai envie de pisser. Oui, la France entière... C'est drôle comme ça, je veux dire. C'est exact, là. Non, mais c'était plein, j'étais désolée, je dirais que c'était assez étonnant. C'est assez étonnant. C'est une aventure... C'est une belle aventure. Ils sont descendus, avec les frères Bodin, on leur a préparé trois steaks absolument gigantesques en refuge de l'écho. Je dois vous dire aussi que pour la transmission technique, pour ceux que ça intéresse, le nouveau refuge de l'écho, que certains connaissent ici, faisait cage de faraday. Donc il fallait descendre sur le glacier pour la transmission, remonter à chaque vacation, donc trois fois par jour. Bon, ça, c'était pas une performance. Mais la vraie performance, et c'est la chute de l'histoire, c'est que lorsque René dit « Bon, le mauvais temps est là, l'avion ne viendra pas prendre les deux journalistes, on descend tous vers Chabrani à ski. » Et on s'est rendu compte que Georges Ménager, mon copain Le Madge, qui avait assuré toute la partie photo de cette histoire, parce que Le Madge avait sorti, je crois, 15 ou 16 pages sur cette aventure, n'avait jamais chaussé de sa vie. Jamais. Jamais. Même pas la piste du Savoie. Et il ne me l'avait pas dit. Ce qui veut dire que vous imaginez, au mois de janvier, au mois de 30, au pied d'une face nord, un garçon qui met les skis pour la première fois, direction Chabrani. Ça a duré, je ne sais plus, 15-16 heures. Il ne savait même pas faire une conversion, c'est-à-dire qu'on lui poussait aux fesses, dans la traversée, il déchaussait, on le retournait, et on le repoussait pour renaissance. C'était hallucinant, mais il ne voulait pas se séparer de son sac dans lequel se trouvaient ses appareils photos. C'était son trésor, c'était son boulot, c'était sa vie. Et il a eu un courage absolument superbe. Je crois que tu as dit dans ton bouquin, le véritable exploit, c'est Georges qui l'a dit. Qui aurait été le véritable héros de cette expédition. C'était un clin d'éclatation. Enfin voilà, cette histoire, qui s'est bien terminée, et qui, je crois, a incité peut-être d'autres ascensions qui se sont médiatisées d'elles-mêmes. Je crois que c'était, à ma connaissance, sous le contrôle de mes amis professeurs de l'ENSA, qui sont là, qui a été un petit peu le fusible, le déclencheur de la médiatisation d'une tentative de première en direct. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !